salut à tous c'est jérémy alors aujourd'hui une petite vidéo encore d'un let's play de jouons à half-life 2 là où on fait le genre d'entier sauf que là c'est pas le flash de c'est un fait d'épisode one si je dis des conneries ça va pas aller on en était là dans l'info on venait juste de faire une partie il fallait dégommer un générateur enfin le générateur il fallait en fait mettre trois générateurs comme ça activer trois générateurs pour pour calmer en fait le noyau du réacteur qui est juste là derrière qu'on voit pas très bien qui est caché parce que la citadelle va bientôt exploser du coup on est obligé de faire ça on va essayer de sauver un petit peu du monde pendant ce temps là ce générateur là un petit problème donc on va devoir le balaider en quelque sorte donc il faut prendre des boules ici et il faut remettre les trois générateurs en route le problème c'est que il faut déconner dès qu'on aura fait il faut qu'on puisse remonter voilà généralement je me gour je suis en bas je comprends pas pourquoi ça remonte alors que moi je peux rien faire tout ça ça c'est le bordel donc là je me rappelle plutôt bien de ce qu'il faut faire on remet le générateur en route et tout va bien on va pouvoir sortir retrouver alix si je me souviens bien donc là le générateur va se fermer regardez bien et voilà on vient de calmer le réacteur en fait voilà donc ça l'empêchera pas d'exploser mais ça le calmera un tout petit peu c'est déjà ça on a récupéré notre pistolet anti gravité version d'aube la version d'aube il est déjà très très puissant mais disons qu'il est moins moins efficace et donc là on va pouvoir se barrer si tu me suis un jour quand tu veux alix non non ok elle veut pas ah oui avait récupéré les données en fait elle vient de prendre des données je sais pas trop ce qu'elle a pris exactement comme données je me souviens plus très très bien de l'histoire si vous arrivez à lire exactement parce que moi j'ai vu que je parle c'est assez compliqué du coup elle va récupérer une certaine sorte c'est une sorte de clé usb en fait et elle va l'emporter pour la donner au docteur kleiner et à son père qu'on va essayer de retrouver donc eux ils sont sortis de la ville je crois donc le but va être de les rejoindre en fait et assez rapidement puisque ben le réacteur est peut-être calmé mais il faut quand même faut quand même se bouger quoi donc là c'est moss man qui est dans une base on en saura plus dans alpha d'épisode 2 donc je vous en dis pas plus donc même l'endroit qu'on voit derrière en fait c'est depuis que le fave d'épisode dans les sorties en fait ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend c'est quoi ça fait six ans que le jeu est sorti je pense ouais ça doit bien faire six ans qu'il est sorti je pense le jeu donc ça fait un bon moment qu'on attend ça ça ce sont des chasseurs monstres que nous aurons dans le fave d'épisode 2 et donc voilà donc quand tu veux ok à la prise à clé usb on peut y aller on va pouvoir avancer un minimum quand tu veux quand tu veux ouais allez on y va ah non papa par là alors d'accord c'est jamais trop compliqué au truc finalement quoi on y va on y va on y va ouais parce que les vont juste arriver derrière nous ils sont là bas je crois ouais voilà ils arrivent salut et vous allez dans le cul alors là s'ils étaient pas trop qu'on il pourrait balancer une grenade et nous exploser assez facilement en fait mais bon ce sont des soldats du cartel faut peut-être pas trop leur en vouloir non plus quoi ils sont pas très intelligents ça restreint bon alors là le but en fait c'est de rejoindre un train qui va nous faire sortir directement de la ville de cité 17 mais en fait ça va pas trop se passer comme ça vous allez voir d'ailleurs il ya une séquence que j'aime pas qui ressemble un petit peu à ravenholm qui est beaucoup moins longue d'ailleurs mais que j'aime quand même pas et qui m'avait bien fait flipper la toute première fois que j'avais joué je me souviens étant donné que je ne connaissais pas le jeu ah oui à cette séquence aussi juste avant le train une sorte de mini station de train et comme j'ai pas d'armes et que ça va pas être facile le but va être de aïe je t'en vais à putain je me rappelle plus à chier basi voilà et toi pareil voilà je les laisse là et quand ça s'ouvrirait quand la porte ouvrir en fait il va y avoir des ennemis le but va être de balancer les mines pour qu'elles aillent les exploser un peu quand tu vas mais quand tu veux moi je suis moi je serai prêt un voilà allez courir mes amis courir but et les tous moi je trouve ça vraiment super stylé à regarder les ennemis se faire défoncer la gueule comme ça je trouve ça super marrant bon bien sûr le but c'est de surtout pas se mettre à putain ouais mais t'es drôle toi ouais voilà j'aimerais bien qu'à l'ix m aide en fait quand ils viennent vers moi mais là ça va ça va ça va ils viennent pas trop trop vers moi si on fait si bon tu peux les buter stop et alix ce serait cool merci mais du coup en fait le problème c'est qu'ils veulent pas que je récupère des armes du coup à chaque fois qu'elle bute un ennemi l'arme se désintègre bon alors pour le gameplay du jeu je veux bien mais enfin techniquement parlant il ya un truc qui va pas quand même parce que ça devrait pas faire ça en fait mais bon donc là je vous mets je vous mets là bas parce que quand vous explosez vous êtes un peu chiant vous il ya du soir ouais très bien donc on y va on va dans le train on avance plutôt pas mal il nous reste pas mal de temps c'est cool on va pouvoir faire toute la séquence du train je pense donc là on y voit que dalle on est dans un endroit où il ya des stalkers en fait donc ils sont là dedans pour le transport donc là on va très vite un espace donc effectivement si on était resté que dans le train tout le long ça aurait été plutôt pas mal mais mais ça n'est pas le cas donc là il ya un stalker et ouais bon enfin donc voilà la petite séquence un petit peu calme du jeu un petit peu calme ouais entre parenthèses donc vous allez voir ce qui va se passer ouais ce serait cool d'avoir où est-ce qui va le train parce que si on va je sais pas imagine on va à lille comme ça attend ouais on n'est pas à pied mais ça va pas tarder ouais mais comme dame je commence à être pro là tu sais à tout cas c'est tout cas c'est bon ça commence à chauffer voilà alors on sait pas exactement ce qui se passe on a déraillé je crois où on a dû avoir une couille du style donc là bas voilà on se retrouve voilà avec un stalker qui nous emmerde il faut avancer et aller chercher alix parce que là elle a des petits soucis voilà on va essayer de prendre le stalker le temps qu'elle se barre voilà pendant ce temps là on se casse on descend on passe par l'attaque alors elle je sais plus exactement ce qu'elle va faire il ya un petit changement ici il ya pile poil ce que je disais tout à l'heure c'est un peu là la même chose que pour ravenal mais il ya un peu les zombies un peu les les crabes de tête que j'aime pas du tout mais alors vraiment pas quand tu veux vas-y je te laisse m'ouvrir là ah bon vas-y respire les mouvements étaient quand même beaucoup plus filtrés j'avais l'impression que c'était beaucoup mieux beaucoup mieux fait quand même qu'ils étaient beaucoup moins carrés que dans le fly 2 il avait fait d'énormes progrès je vais trouver mais c'est vrai que le moteur physique est quand même assez joli fin pour l'époque on y rejoue encore aujourd'hui cinq ou six ans après voir plus que ça avec le moteur physique je suis pas combien de temps il a et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même le comme il résiste bien alors il ya les tourelles non c'est pas du tour elle c'est des caméras en fait ah mais tu m toi je me souviens plus tu es avec moi je crois qu'elle me larguer en fait j'étais tout seul là dedans je me souviens plus tu vois comme quoi alors on va buter d'abord en priorité les zombies parce qu'ils sont chiés en fait c'est putain de zombies de merde les mines c'est pas mal aussi alors je me souviens plus exactement à quel endroit il ya des ennemis et s'il ya un mec mais bon une caisse en bois ça fait pas grand chose sur un type donc ce serait cool de pouvoir le but et en fait si tu peux le but et c'est cool merci donc là ouais alors en fait il va y avoir une énorme une énorme comment dire séquence dans le noir que j'aime vraiment vraiment pas avec un ascenseur tout ça vous allez voir je pense qu'on la fera pas aujourd'hui toute façon mais ouais vraiment je n'aime pas du tout donc là ça descend très très bas donc je pense qu'on va essayer d'avancer un minimum le temps d'au moins arrivé à cette séquence un peu chiante façon là je vais retrouver une arme lui les morts c'est parfait je crois qu'il y en a encore non je me souviens plus non ici à des munitions ici ça non on va juste mettre la fusée éclairante ce serait cool ou un fusil à pompe je me souviens plus qu'il y avait un fusil à pompe déjà dès le début je crois qu'il y avait juste un petit flingue je me souviens plus tu vois comme quoi là il y a un petit flingue ouais c'est ça tac des munitions parce que au début du jeu c'est vraiment super important mais alors vraiment quoi mais on peut pas ouvrir les casiers ça je me souvenais donc ici il faut réactiver les générateurs qui va remettre de la lumière et remettre le courant et pouvoir ouvrir la porte voilà tout va bien d'ailleurs je crois que c'est par là-bas non je me souviens la vie ici c'est cool non c'est là c'est juste là voilà alors ah oui puis je me souviens de trucs et que les fourmis noms et tout avec l'air un peu bon alors je vais éviter d'utiliser trop de balles parce que c'est vraiment su quoi putain mais n'importe quoi c'est vraiment super important les balles alors il ya un zombie je sais pas trop ce qu'il va foutre donc je vais le buter comme ça dans le doute donc toi tu vas crever voilà par contre je suis exactement par où il faut passer je crois que c'est par là bas alors en fait le problème c'est qu'on y voit que dalle c'est un petit peu le problème de cette partie c'est que on y voit vraiment rien du tout alors on peut renverser les fourmignons avec le pistolet antigravité mais je viens bien de dire renverser donc on ne peut pas les buter alors là il ya un gros qui est mort je crois ouais c'est ça voilà vas-y tu quand tu veux t'actives par contre je me souviens plus exactement comment ça va se passer je crois qu'on va passer à droite là là on va qu'on va découvrir les les hontelles comme elle les appelle voilà parce qu'en fait ce sont des zombies du cartel ils sont beaucoup plus résistants en fait ils ont des gilets pare-balles ce sont des ne sont pas des humains normaux en fait ils sont fait bouffer par des crabes de tête du coup ils sont beaucoup plus résistants ils ont des grenades avec eux et en fait généralement ils se baladent avec c'est à dire qu'ils les ont dans la main ils vont faire exactement ce qui va faire lui voilà ils prennent une grenade à la main il vous court après pas voilà ils font ça très souvent les bougres et c'est vraiment très chiant donc le but c'est de les buter assez rapidement alors ici un dont elle déjà d'ici up voilà le problème alors on va se mettre au fusil à pompe parce que pour les zombies du cartel il faut je crois plusieurs doubles balles c'est vraiment abusé non je peux faire ça aussi qu'est ce que ça marche ça ouais ça a l'air de marcher plutôt pas mal ah ouais ça marche même plutôt bien contre une cour après l'autre voilà ok alors ici il faudrait que passer par là mais là c'est fermé ouais ah voilà il fait exactement ça moi ça m'énerve ce genre de conneries là j'explose dessus le mec bon est ce que c'est bon l'avantagé qui butent aussi ses potes en faisant ça en fait ça c'est plutôt bien par contre je vais attendre un peu récupérer un tout petit peu de lampe torche c'est ça le problème en fait on n'y voit vraiment rien du tout on est oh putain on est obligé d'avoir vraiment le truc en fait elle elle peut pas tirer tant qu'elle a pas un minimum de visu de visu quoi du coup elle est obligée de d'attendre que vous mettiez la torche vers elle ici de la vie et tac alors je me souviens si c'est là le générateur je crois qu'en sortant on va voir du monde voilà je te laisse te les faire un petit peu un bon d'accord ou pas j'adore en fait ils ont mis des scripts pour alix qui fait qu'elle peut taper les mecs peut leur mettre des baffes et tout ça c'était plus peu pas mal j'aimais j'aimais bien le principe la chose bon allez encore un tout petit peu de monde mais ça va m'écouter les amis je pense qu'on va s'arrêter dans le coin avant de faire vraiment la partie avant de faire vraiment la grande partie des fourmillions et du générateur j'espère que la prochaine fois on pourra tout faire d'un coup et de finir au moins est arrivé jusqu'à c'était 17 et puis il va écouter d'ici là je vous dis à bientôt portez vous bien et puis à la prochaine